Et maintenant... Voici Olivia Ruisse ! Olivia Ruisse ! Jean-Marie me dit c'est qui ? Et il connaît pas Olivia Ruisse ! C'est normal ! Alors Olivia Ruisse, il faut savoir Jean-Marie, en fait j'ai mis... Il faut savoir... Tu vois ? C'est du top star de l'académie à domicile de Charlie et Lulu, une chanson impérissable, parce que vous avez commencé, Olivia, avec la Starac, mais vous avez eu le courage de prendre une voix complètement différente... Honnête ! Travailler honnêtement un jour dans votre vie... Voilà, et donc... Vraiment, vous avez pris un grand virage après la Starac, très courageusement... Je suis retournée à mes sources, on va dire, parce que ma carrière a commencé bien avant Starac, même si c'était... D'abord, avant toute chose, bonne année ! Ah oui, merci, c'était mon anniversaire aussi ! Le 1er janvier, j'ai fait 24 ans aussi ! Ah ouais ! Mes condoléances ! Vous avez fait quoi pour les fêtes ? Euh... Je suis rentrée chez moi, dans le sud... Dans le sud, ouais ! Vous avez mangé quoi ? Un petit village entre Carcassonne et Narbonne, comme tous les ans, la Paella, parce que j'ai d'origine espagnole, donc... Non, non, mais pas de casse-foulette Noël chez nous ! Mais les gens sont incroyables ! Ils racontent n'importe quoi ! Et... Mais non, je sais que j'aurai ça, cette année ! Ah oui, vous savez que vous aurez ça ! Je sais tous les ans ! Parce que là, on est au mois de décembre encore ! Ah, les salauds ! Ah, bravo ! Vraiment ! Thierry, on est quel jour ? 18 décembre ! Et les gens, c'est incroyable, les gens pensent... Les gens, ils pensent qu'on est le 3 ! Ouais ! Les gens sont cons ! Vous avez pris quoi comme bonne résolution pour 2004 ? D'arrêter de fumer ! Ah ! Pas d'arrêter de chanter ! J'apprends tous les ans ! Ouais, ouais ! Et alors, ça marche pas ? Non, pas encore, mais cette année, je sens que c'est la bonne ! Olivier, on va reprendre tout 2-0 ! 2-0, déjà ! Et le match n'est même pas commencé ! Alors... Vous avez 24 ans depuis 2 jours, hein ? C'est bien ça ! Ah, en fait, elle a toujours 23 ans quand c'est finaux, ça ! Ouais ! 24 ans depuis 2 jours, père musicien et chanteur dans des balles, hein ! Il avait un groupe, votre papa ? Il a fait plein de choses, là, il a un quatuor de jazz où il reprend des standards de chansons françaises ! Et donc, il faut dire que vous êtes une enfant de la balle, donc très jeune, vous montez sur scène à ses côtés ! Vous faites même un duo avec lui ! Ouais, franco-espagnol ! Vous avez fait Pienza ennemi, la chanson de Talon aiguille, c'est comment ? Si tienes un hondo penar, piensa en mi ! Si tienes ganas de llorar, piensa en mi ! Voilà ! T'as compris ? Bien ! Et voilà ! Avec son papa, elle chantait ça, elle chantait Tubera aussi de Nougaro, hein ! Alors, quand vous étiez ado, donc vous avez fait un groupe qui s'appelait Les Fagnes, C'était il y a 8 jours, hein ! Un duo qui s'appelle Les Amants, un BTS commercial, parce que vos parents vouliez que vous fassiez des études, Et l'Astarac ! L'Astarac ! Quand vous arrivez, vous comprenez tout de suite que c'est pas du tout ce que vous attendiez, l'Astarac à l'émi, hein ! Oui, mais en même temps, je me dis, prends sur toi, c'est 3 mois, et puis après c'est fini ! Non, parce que vous avez promis un fame à la Française, et en fait c'était pas du tout naïf comme on pensait, quoi ! Mouais ! Mais vous avez tenu bon, quand même ! Ça donne plein de... de super débouchés, ça m'a permis de rencontrer que des gens que j'adore ! Tu veux dire comme nous ? Non, pas vraiment, non, je pensais à Névi ! Non, pas nous ! C'est clair, on dit rien, mais hein ! Jean-Marie et moi, là, on est au bord de l'arbre ! Mais moi aussi, et Victoria aussi, parce que c'est normal ! Bien, alors, vous avez été éliminée, Olivia, en demi-finale il y a 2 ans, Et là, effectivement, vous décidez d'utiliser votre notoriété pour vraiment faire ce que vous voulez ! Merci L'Astarac, adieu ! Et là, vous quittez tout ça, et vous commencez à chercher des auteurs... Et vous n'êtes pas allé voir les faiseurs de tube habituels, les Goldman, les Omisco... Non, moi, ça c'est pas ma canne ! Non, quoi ? C'est des baltins ! Non, mais c'est pas mon... Non, mais c'est pas ma canne, c'est pas mon truc, c'est tout ! C'est pas ça que j'écoute ! C'est quoi ton truc ? Ce serait plus les Rita Mitsuko, les VRP... Quand j'étais plus jeune, c'était les Vampas et je suis une grande pleinte de Moularo ! Voilà ! Et vous allez voir Juliette, vous allez voir Juliette ! Vous l'admirez beaucoup, Juliette ! Oui ! Elle vous voit arriver et elle est très froide avec vous parce que... Elle dit trop maigre ! Ah bah oui ! Non ! Vous venez de l'Astarac ? Bah oui, elle est glaciale au premier rendez-vous, je vais jusqu'à 7 pour la voir ! Mais je comprends en même temps ses opinions et c'est ça, on a pu en discuter ! Et puis bon, elle a bien vu que j'étais une amoureuse de son répertoire, que j'étais sincère surtout et que j'allais pas la voir par hasard ! Ouais ! Donc quelques semaines ou quelques mois plus tard, j'ai reçu une chanson alors que j'étais partie du rendez-vous en me disant tu l'auras certainement pas mais... Vous la séduisez et elle écrit ça pour vous ! La musée d'un, oui la musée... Non ! Elle écrit ça pour vous ! J'aime pas l'amour ! Et des mains dans la main Et c'est toujours, toujours On connaît le refrain Un petit herbe alourd Des paroles de rien Même pas d'un amour Désir si t'as craint J'aime pas l'amour ! Thierry, Orlando exige l'équipe !